Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages, tous vos messages pleins de bienveillance et d'amour par rapport à ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Merci à vous vraiment, vous êtes tellement une belle communauté, j'ai pas de mots pour ça et pour vous remercier je me suis dit bah tiens je vais faire une vidéo sur la mort. Ouais c'est très putaclic. Non c'est vrai que c'est pas un sujet très vendeur le sujet de la mort et du deuil puisque c'est quelque chose qui est très tabou dans notre société et donc j'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo et finalement je me suis dit que si je ne vous parlais pas de la mort en tant que prof de yoga, j'étais pas une bonne prof de yoga parce que la mort fait partie des préoccupations des yogis depuis la nuit des temps et du coup je pense que c'est vraiment un sujet qui est important d'aborder parce qu'en plus ça nous concerne tous et puis voilà je voulais aussi partager avec vous un petit peu ce par quoi les étapes par lesquelles je suis passée moi même peut-être que ça résonnera en vous peut-être que voilà je vais vous parler de ce processus, le processus du deuil. Je vais vous lire quelques textes. Enfin voilà donc du coup je vous parlerai un peu de la théorie en début de vidéo et puis un peu plus de tout ce qui est un peu plus personnel peut-être un peu plus ancré dans la réalité dans la deuxième partie de cette vidéo. Notez que si vous êtes en train de vivre un deuil ou que vous avez vécu récemment un deuil, n'hésitez pas à écouter cette vidéo dans la posture de Supta Baddha Konasana et de vraiment utiliser tous les supports à votre disposition pour créer une posture dans laquelle vous pourrez complètement vous relâcher physiquement. Prenez une boîte de mouchoir ou plutôt un mouchoir en tissu, on est zéro déchet à côté de vous et vraiment n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de pleurer toutes les larmes de votre corps. Souvent la détente physique va permettre aussi l'ouverture des vannes donc vraiment n'hésitez pas à prendre tout le temps qu'il vous faudra pour écouter cette vidéo. J'ai préféré faire une vidéo sous cette forme là parce qu'en y réfléchissant je me suis dit je vois mal comment je pourrais articuler la question de la mort à travers les postures de yoga et puis je me suis dit bon voilà c'est pas je vais pas vous dire bon faites 3 chiens tête en bas et 4 chiens tête en haut et la douleur va passer c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement et du coup je me suis dit que voilà ce serait plus adapté de faire un format où j'allais simplement vous parler du sujet de la mort et du deuil et vous pouvez l'écouter comme ça dans votre voiture ou j'en sais rien mais vous pouvez aussi si vous avez envie enfin voilà si vous avez envie de recevoir de manière physique ma vidéo vous mettre en posture de soupta badvakonasana et à vous laisser porter par les mots. D'un point de vue un peu théorique c'est intéressant de noter que la question de la mort évolue à fait une espèce de révolution à 360 degrés dans la pratique du yoga c'est la mort est quelque chose de une question centrale dans la pratique du yoga et d'ailleurs je pense que le yoga est né de cette question là pourquoi est-ce qu'on souffre et comment remédier à ces souffrances évidemment la mort et la peur de la mort font partie de ces souffrances et on voit que chez les tout premiers saddhous les premiers renonçants donc avant même que le concept de yoga n'existe les renonçants et ces saddhous qui pratiquent les tapasya les austérités ont pour but en fait de se libérer du cycle des réincarnations ce qu'on appelle le samsara pour eux la vie est souffrance et dukkha et c'est un constat qui est partagé par les bouddhistes la vie est souffrance donc ça c'est intéressant et de voir que eh ben ils vont voilà partir dans la forêt pratiquer ses austérités donc des pratiques sur le corps très très intense du jeûne des postures parfois où les saddhous restent sept ans sur une jambe ou ce genre de choses de manière en fait à s'unir aux divins donc pour certains ça va être shiva chez d'autres ça va être vishnu pour d'autres bref afin de ne plus réincarner et donc il ya une double mort quelque part qui est opérée c'est renonçant d'abord il ya cette mort au monde la mort sociale pour partir se consacrer entièrement à cette libération du samsara et d'ailleurs et donc aujourd'hui c'est des pratiques qui se font encore un des saddhous en qui 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 font toujours ça quand ils renoncent à leur vie sociale à leur vie quotidienne et il y en a certains qui vont se couvrir de cendres le corps de cendres et c'est une manière symbolique de dire je meurs à cette vie là donc il ya cette première mort là et puis ensuite l'idée serait de pratiquer toutes ces toutes ces austérités tous ces tapas ya tapas vous connaissez peut-être le mot pour se libérer de du cycle des réincarnations et j'en discutais avec mon ami cécile d'oherti bigara qui faisait cette réflexion très juste je trouve qu'ils aient mais c'est marrant comme en fait il ya vraiment une révolution à 360 degrés de cette pensée là puisque les anciens yogis voulaient à tout prix éviter de vivre à nouveau cette vie alors qu'aujourd'hui dans notre pratique du yoga on va plutôt se concentrer à sur le fait de profiter de cette vie là que cette vie elle est belle elle est elle est très enjoyable elle est très voilà elle est pleine de gratification et prennent pleine de belles choses en fait et ça c'est à travers notamment la pratique de vivre dans l'instant présent je pense que c'est sous l'influence d'abord du tantra le tantra qui va apporter une dose de joie peut-être de plaisir dans la pratique et un rapport au corps qui est différent où le corps en fait est une sorte d'outil et il y a vraiment il ya une sorte de joie de plaisir là dedans et qui va influencer la pratique du yoga et puis évidemment je pense que la pratique bouddhiste de la pleine conscience va aussi influencer beaucoup notre pratique actuelle du yoga mais donc rien que ça c'est très intéressant de voir comment déjà on appréhende aussi différemment la vie et donc la mort au cours du temps il faut également noter que dans les sutras de patanjali donc ce texte qui date d'environ 200 300 après jésus christ qui est un texte vraiment qu'on peut qualifier de fondamental pour la pratique du yoga parce que c'est celui auquel on se réfère très souvent dans le yoga selon patanjali la peur de la mort fait partie des cinq kleshas les cinq causes de la souffrance donc voyez que là aussi c'est quelque chose qui est important qui est pris en compte dans la pratique du yoga qui vise notamment à la libération des souffrances or la peur de la mort mais je reviendrai dessus c'est quelque chose qui fait partie évidemment de des grandes peurs de l'humanité puisque la mort est le grand mystère le grand mystère de cette vie je vais maintenant vous parler un petit peu de mon expérience personnelle par rapport au processus de deuil notez que chaque personne a un vécu différent chaque personne est unique nous avons tous une façon unique de réagir à ce qui à ce qui nous arrive donc ce qui s'est passé pour moi ne sera peut-être pas valable pour vous mais voilà peut-être que j'espère apporter peut-être soulagement ou une meilleure compréhension de ce processus là n'hésitez pas évidemment dans les commentaires à peut-être ajouter du vécu de ce que de vos réflexions personnelles sur sur cette question j'ai identifié quatre étapes dans le processus de deuil le première étape c'est quand on apprend la nouvelle c'est la mise en action c'est l'espoir en nous que la mort ne va pas arriver ou n'a pas eu lieu c'est un processus qui est complètement naturel c'est un mécanisme de survie c'est à dire que voilà c'est c'est notre corps qui se met en branle en fait pour ne pas avoir à gérer la souffrance alors pas forcément ça peut être effectivement la mise en action comme ça de dire non mais on peut éviter ça on peut faire voilà peut-être qu'en faisant ceci ou cela il ya une part d'espoir qui est tout à fait légitime et qu'il faut dans certains cas entretenir mais parfois aussi cette mise en action qui peut se qui peut qui peut se traduire par plein de fait de manière différente ça peut être aussi une manière d'éviter d'affronter la peine la souffrance et ça peut se traduire on peut voilà commencer à remuer ciel et terre moi en l'occurrence ça a été voilà j'ai commencé à prévenir tout le monde à appeler tout le monde à envoyer des lettres des courriers etc ça peut être aussi le fait de se plonger dans de la paperasse ça peut être le fait de sortir à fond avec ses amis alors que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire face ça peut se traduire de plein de manières différentes cette espèce de fuite en avant et l'idée c'est d'essayer de trouver en fait le juste milieu entre le fait qu'il ya parfois de l'espoir et qu'il faut entretenir cet espoir et se battre et en même temps aussi affronter se confronter à nos émotions et et dans ce contexte là il y a un un texte qui m'a beaucoup aidé un auteur qui s'appelle alan watts je mettrai les références des textes que je lis dans la description si j'oublie pas et alan watts c'est un philosophe américain et un orientaliste beaucoup qui s'inspire beaucoup du bouddhisme zen je vous recommande ces ouvrages mais ils sont un peu complexes sinon je vous recommande vivement de regarder des conférences de alan watts sur youtube c'est c'est des voilà il parle en anglais mais il y en a certaines qui sont sous titrés en français et c'est un autre c'est quelqu'un qui m'a toujours fait beaucoup de bien dans les moments de doute de souffrance et il ya un petit extrait de texte qui m'a qui m'a fait beaucoup de bien par rapport à cette cette espèce de fuite en avant qu'on a parfois tendance à mettre en oeuvre pour échapper à notre souffrance et voilà ce que alan watts nous dit nous voyons dans les sentiments négatifs un désordre de l'esprit justifiable de soins appropriés en vérité ce qui appelle des soins et la résistance intérieure à ses sentiments la résistance qui nous précipite dans l'action pour essayer de les supprimer au lieu d'attendre que le sentiment s'en aille de lui même donc pour moi il ya une idée ici de d'accueillir sa souffrance de plonger dedans de la laisser complètement émerger de pleurer toutes les larmes de son corps parce que oui la mort est injuste ce qui m'amène au deuxième au deuxième palier du processus qui est la colère quand on quand on vit la perte d'un être cher ou que soi même on voilà on attend d'une maladie grave ou qu'on accompagne quelqu'un vers la fin de vie il ya toujours enfin je pense on a toujours un moment un autre un sentiment de colère extrêmement profond c'est pas juste c'est putain de pas juste et oui et c'est vrai je vais pas vous dire le contraire la vie n'est pas juste et des choses horribles il s'en passe tout le temps la vie est moche la vie est parfois putain de moche et pour ça j'ai envie de dire vous avez toutes les raisons du monde d'être en colère et c'est une colère qui est justifiée vous avez le droit d'être en colère ne faites pas la cocotte minute libérez vous de cette colère hurler crier et je vous recommande dans ce cas là de pratiquer ma séance de yoga sur la colère n'hésitez pas vous avez le droit d'être en colère parce que ouais parfois la vie c'est moche parfois la vie c'est dur et la vie est souvent injuste et ce qui se passe dans ces cas là en général quand il ya ce sentiment de colère profond qui cette émotion de colère qui jaillit on va aussi avoir tendance à trouver et chercher des boucs émissaires ah ouais mais c'est la faute d'un tel et si ça s'est passé comme ça etc et là aussi c'est un processus qui est parfaitement humain normal c'est aussi un processus de notre cerveau pour justement ne pas se confronter à la réalité si c'est la faute de l'autre je vais pas avoir à affronter mes émotions cette colère cette cette tristesse profonde mais voilà je par rapport à ça ce qui m'a aidé c'est le fait de comprendre que dans la vie ce n'est pas juste on n'a pas signé un contrat avant de naître qui disait bon bah la vie t'inquiète pas la vie c'est juste si tu fais des choses bien il va t'arriver des trucs bien c'est comme c'est pas comme ça que ça fonctionne et par rapport à 7 à cette question de l'injustice de la mort de la maladie je voudrais vous lire un texte d'alexandre jolien qui est un philosophe français qui lui aussi est très s'inspire beaucoup de du bouddhisme vous le connaissez sans doute parce qu'il a écrit de nombreux best-sellers il travaille beaucoup avec mathieu ricard et avec andré je sais plus son nom monsieur méditation et l'extrait que je vais vous lire est issu de son livre petit traité de l'abandon une très belle phrase de blesse pascal m'invite à la gratitude et à la non fixation c'est là ma place au soleil voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre quand on commence à considérer la vie comme un dû et non comme un cadeau quand on dit c'est cela ma place au soleil on se prépare à beaucoup de souffrance car une chose est certaine au terme de la vie nous perdrons tout alors autant tout lui pardonner autant considérer la santé des enfants notre propre santé nos amis comme des cadeaux immenses et non comme un dû en somme la gratitude c'est revisiter tout ce que l'on reçoit avec une liberté nouvelle et en profiter encore plus sans s'accrocher sans s'agripper ce qui m'emmène à au troisième troisième étape du processus de deuil qui est l'angoisse de notre propre mort quand j'ai accompagné à oral ce chien vers son euthanasie il ya eu un moment j'étais ça m'a la peur de ma de ma finitude la l'anxiété et puis surtout l'inéluctabilité de la mort m'a complètement subjugué à tel point que j'ai eu envie de vomir tellement ça me semblait inéluctable terrible et c'est là que il ya un auteur qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle l'irvigne à l'homme qui est un psychanalyste américain aussi tiens et qui a écrit un très beau livre que une meilleure amie m'a prêté merci à elle parce que c'est un livre qui a qui a changé bouleversé ma vie et qui m'aide toujours ce livre s'appelle le jardin des piqûres alors c'est un livre qui parle beaucoup de notre angoisse de mort et qui à travers la philosophie la psychanalyse vient investiguer en fait cette peur cette angoisse que nous avons tous à des degrés différents des moments différents et clairement quand on perd un être cher quand on accompagne quelqu'un vers la mort c'est à ça que ça nous ramène aussi elle est là cette immense souffrance aussi c'est notre on se sent tellement désemparé par rapport à la mort quelque chose vous peut vraiment et cette inéluctabilité elle est extrêmement effrayante mais ce que nous dit Yavinia l'homme c'est que d'une part cette inéluctabilité on peut aussi l'utiliser de manière positive en se disant que voilà la vie chaque instant est précieux chaque instant est beau et justement le fait que de savoir que ça il ya une fin à tout ça et qu'on sait pas quand ce sera ça nous invite à justement ouvrir grand nos yeux et à nous émerveiller par rapport à la beauté de cette planète à beauté du ciel même quand il est gris il ya des couleurs changeantes au vent dans les feuilles des arbres à ces choses toutes simples mais qui qui sont tellement en fait fondamentales et donc pour moi il ya vraiment cette invitation là aussi dans le fait de savoir que nous allons mourir il ya autre chose dont Yavinia l'homme parle beaucoup dans son ouvrage c'est ce qu'il appelle le rippling le rippling c'est l'idée que comme quand on jette un caillou dans l'eau chaque vie sur cette terre va créer des petites ondes autour d'elle et que ces ondes là elles vont perdurer au delà de nous et ça peut être des choses dont on se rend même pas compte parfois on va dire quelque chose à quelqu'un au bon moment c'est vraiment le moment où il avait besoin d'entendre ça et nous pour nous c'est juste une phrase anodine voilà on n'avait pas réfléchi ou quoi et peut-être que cette phrase là va changer la vie de quelqu'un et voilà le rippling c'est ça c'est cette idée de qu'est ce qu'on va apporter aux autres et parfois on s'en rend même pas compte et voilà c'est l'idée que il y a ça il y a une autre idée qui est très intéressante aussi mais bon je vais pas vous spolier complètement le livre mais Yavinia l'homme aborde aussi la question de la mort sous un autre angle il nous dit c'est fou comme notre mort nous angoisse et nous fait peur mais jamais on réfléchit au moment avant qu'on soit né parce qu'on n'existait pas non plus en fait et pourtant c'est pas quelque chose qui nous angoisse qui nous fait peur alors que c'est le même état voilà c'est des graines de réflexion qui je trouve sont très intéressantes et m'ont beaucoup aidé aussi à vivre à vivre le deuil et enfin en dernier lieu on a l'acceptation être en paix avec ce qui s'est passé ou ce qui se passe pour moi j'ai réussi à être en paix alors là je vous parle vraiment juste d'Oural mais de ce que j'ai vécu avec ce chien c'est que j'ai pensé à une à une phrase que mon ami Emmanuelle m'avait dite Emmanuelle Marnet avec qui j'organise des retraites qui est une amie chère à mon coeur qui avait dit à une de nos élèves qui avait perdu un être cher c'est parce que son âme avait besoin de vivre ça c'est une phrase toute simple mais quand j'ai réalisé ça quand je me suis dit ouais en fait son âme avait besoin de vivre ça et de la même manière que mon âme a besoin de vivre ça je ne sais pas forcément pourquoi je comprends pas forcément qu'est ce que ça va quelle est la graine qui va être plantée ici quel quel est ce processus mais voilà j'ai trouvé une grande paix dans le fait de voir les choses sur cet angle là donc voilà il n'y a pas évidemment il n'y a pas de baguette magique pour enlever la souffrance pour la faire disparaître je pense qu'au contraire il faut l'accueillir complètement cette souffrance cette douleur elle est légitime elle est belle aussi parce qu'elle exprime votre amour chacun de nous va avoir un processus de deuil différent peut-être que vous allez retrouver ces étapes là parfois on reste bloqué à certaines étapes on peut rester bloqué dans la colère on peut rester bloqué dans l'évitement on peut rester bloqué dans la peur de la mort et l'idée c'est de vivre avec ça en paix ça peut être très long et tout dépend du vécu que vous avez du processus que vous avez soyez bienveillant avec vous-même laissez les portes des émotions s'ouvrir c'est déjà vraiment un premier pas pour vivre avec ça parce que c'est souvent la question qui émerge qu'est-ce que je fais de ça ? qu'est-ce que je fais de cette douleur là ? où est-ce que je la mets ? qu'est-ce que j'en fais ? j'ai envie de vous dire ouais je pense que le mieux quelles que soient vos croyances sur l'au-delà, sur l'après, après la mort c'est de trouver ces mots qui vont vous permettre ces mots ou peut-être ce sourire, cette rencontre cette voilà qui vous permettent d'être en paix avec ça et d'être un être humain complet parce que la vie et la mort sont intrinsèquement liés on n'aurait pas l'un sans l'autre et d'ailleurs par rapport à ça je vous invite aussi à pratiquer ma séance de yin yoga sur les cycles les cycles de la vie petit lien en haut à droite de cette vidéo le yoga va vous aider avec ça c'est clair la méditation mais aussi toutes les séances douces où vous accordez à votre corps à votre mental d'accueillir la peine, la colère j'aimerais terminer en vous parlant d'un cd qui s'appelle Graceful Passages Graceful Passages et qui est où il y a différentes personnes qui parlent, qui lisent des textes des poèmes des gens de différentes confections, différentes origines il y a notamment un très beau poème de Titch Nathan qui sont lus avec des musiques et c'est vraiment un album qui est conçu pour les personnes qui sont en fin de vie ou qui accompagnent des personnes en fin de vie voilà j'espère que ces petits outils ces petites choses ces quelques paroles pourront peut-être vous aider à trouver la lumière dans votre tunnel rappelez-vous la métaphore du lotus de Padma Mudra les lotus naissent dans la boue, dans la vase et ils peuvent s'ouvrir grâce en se dirigeant vers la lumière voilà mon cœur est avec le vôtre si en ce moment vous vivez cette étape difficile de la mort et je vous sers contre mon cœur et je vous embrasse tout fort voilà bien resté à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage FR ?